mais laquelle on pourrait bien choisir bonjour à tous et bienvenue chez serial printers alors aujourd'hui on va continuer un petit peu sur l'imprimante résine par le choix de la résine quelle résine choisir alors je parle bien sûr de résine grand public je vais pas rentrer dans les détails de la résine dentaire pour prothésiste c'est vraiment très particulier ça va concerner quelque chose de particulier pour une profession particulier et qui aura été largement informé je vous parlais plutôt de la résine complète au final il y en a trois trois grandes catégories peu importe la marque alors tout d'abord on va commencer par la plus basique la résine à l'alcool résine basique la plus connue la plus vendue on la trouve décliné sous de multiples petites choses différentes avec certaines spécificités vraiment il ya de quoi faire alors cette résine elle a fait ses preuves depuis longtemps elle est très efficace à la prime très bien son plus gros problème va provenir du nettoyage du nettoyage à l'alcool isopropylique parce que à l'eau ça marchera pas donc il va falloir utiliser de l'alcool isopropylique sauf que c'est pas donné avec l'alcool vous allez bien sûr pouvoir nettoyer plusieurs fois surtout dans des bacs de lavage mais vous allez être limité au bout d'un moment il va bien falloir le vider et le changer et c'est un surcoût en plus alors c'est pas non plus des fortunes mais bon mine de rien il faut y penser il faut y penser et c'est un surcoût en plus qui va des fois alourdir un peu la facture donc cette résine elle marche très très bien elle est très efficace quand on fait des pièces creuse l'alcool nettoie très bien dedans c'est évident qu'il reste des résidus de résine parce que s'il reste des résidus de résine dedans qui n'ont pas été polymérisée la résine comme elle n'est pas durcie elle va continuer à travailler ronger la résine durcie et faire éclater par endroits la figurine ou la détériorer donc il faut pour ça que le nettoyage est très très important il faut qu'il soit bien fait donc l'alcool ce qui est très pratique c'est qu'il nettoie très bien cette résine marche extrêmement bien il ya plusieurs exemples comme je vous disais c'est décliné sous multiples choses avec des fois des petits avantages par ci par là qui change pas forcément énormément la donne mais qui sont des plus et c'est une résine largement maîtrisée et qui fonctionne très bien et qui se nettoie donc très bien à l'alcool pour faire les figurines c'est un choix vraiment excellent on peut faire beaucoup de choses avec ça va être très précis très propre ça va bien se nettoyer donc nickel reste ce problème du nettoyage à l'alcool ça sent pas forcément bon pour éviter aussi de trop le respirer et en plus ça fait un surcoût donc du coup ils ont sorti d'autres résines une que je vois souvent critiquer comme c'est pas possible c'est la résine à l'eau nettoyable à l'eau à mon sens cette résine est déjà critiqué pour de mauvaises raisons on entend on voit énormément de vidéos même sur youtube disant que c'est de la merde mais non ce n'est pas en fait l'argument invoqué pour dire que c'est de la merde c'est pas parce que à l'imprimal c'est parce que beaucoup de gens comme elle se nettoie à l'eau ils ont tendance à nettoyer sous le robinet ou à vider le bac dans l'évier mais ça c'est pas un problème de résine c'est un problème de personne c'est pas la résine qui est de la merde c'est les gens qui font de la merde c'est très différent évidemment cette résine même si elle se nettoie à l'eau l'eau doit être recyclée après parce qu'elle contient des résidus de résine donc elle doit être emmenée en déchetterie mais exactement comme l'alcool et on n'en parle pas beaucoup mais moi je connais des gens qui pendant longtemps et même qui le font encore ont nettoyé à l'alcool et après qui vit de l'alcool dans l'évier au final ça revient en même chose on pollue à la résine et même à l'alcool en plus donc au final c'est pas un problème de la résine en lui-même c'est un problème de la personne quand on traite de la résine quand on imprime de la résine quand on lave de la résine tout ce qui a servi à laver sa part en déchetterie les déchetteries récupère les produits chimiques vous stockez dans des bidons vous allez déposer vos bidons ils vous les prennent il n'y a aucun souci alors pour revenir à cette résine à l'eau elle marche très bien aussi alors son gros avantage c'est de se nettoyer à l'eau forcément l'eau on en a disponible au robinet c'est facile d'en trouver c'est pas cher par contre l'eau ça nettoie un peu moins bien que l'alcool il va falloir penser à les nettoyer plus longtemps dans les machines de nettoyage ou à la main mais plus longtemps et quand on fait des pièces qui sont creuses il va falloir s'assurer de vraiment bien bien nettoyer dedans l'eau un peu plus de mal à enlever la résine qui n'a pas durci ça va être plus difficile à nettoyer donc vous allez avoir plus souvent des risques de résidus de résine à l'intérieur qui vont ronger et qui vont finir par éclater à l'extérieur généralement on arrive à bien nettoyer à bien frotter on insiste bien mais l'intérieur il est un peu plus négligé puis des fois difficile d'accès donc il va falloir des fois faire des trous un peu plus gros pour que ça circule mieux et ne pas hésiter à faire plusieurs nettoyages parce que sinon vous allez avoir des résidus dedans qui vont ronger et éclater les figurines c'est aussi pour ça que souvent on dit que c'est pas terrible mais c'est parce que c'est pas assez bien nettoyer vous pouvez aussi rajouter un petit peu d'alcool dans votre eau pour que ça aide à nettoyer effet vous verrez en faisant comme ça ça va aller un peu mieux ça va mieux nettoyer et vous aurez pas de problème donc du coup si on l'utilise bien cette résine et si on la recycle et non c'est pas de la merde elle imprime très bien les résultats les détails sont équivalents à la résine à l'alcool donc il faut pas s'en priver par contre c'est pas parce que c'est à l'eau qu'elle n'est pas toxique et qu'elle doit pas être recyclée maintenant penchons nous sur le dernier type de résine les résines bio pas tout à fait les résines bio avec une partie à base de plantes c'est bien ça il ya une partie de d'origine naturelle de plantes mais tout seul ça marche pas il ya aussi pas mal de produits chimiques pour arriver à faire durcir il n'ya qu'une partie qui est bio entre guillemets dans tous les cas évitez d'en avoir sur les mains de la respirer et encore plus de la boire vous verrez elle est pas si bio que ça elle se nettoie à l'alcool elle a le désavantage de la résine à l'alcool parce qu'il va falloir la nettoyer l'alcool et en plus elle est pas si écolo que ça donc elle va vous coûter plus cher mais pour pas grand chose c'est qu'une partie qui va être en plus alors bien sûr vous pouvez mais n'allez pas croire que vous faites un geste considérable pour la planète en utilisant ce type de résine parce que c'est pas tout à fait vrai sinon elles impriment très bien elles sont très bien aussi il ya une partie qui n'est pas de résine au moins c'est pas mal à voir dans le temps comment ça va durer mais sinon elle imprime bien dans tous les cas pensez bien que n'importe laquelle des trois résine ça reste un produit toxique toxique à respirer et toxique quand les liquides quand les durcis alper énormément de sa toxicité il faut éviter de mâchouiller les figurines bien sûr mais si on les touche il n'y aura pas de problème elle est très toxique au point de vue volatile surtout quand elle fonctionne dans la machine qu'elle est en train de polymériser c'est à ce moment là qui va y avoir énormément de dégagement toxique c'est pour ça que les machines sont fermés et de plus en plus équipés de filtres à charbon si vous pouvez essayer quand vous faites marcher vos machines d'avoir une pièce soit au minimum bien ventilé soit au mieux de faire un caisson d'aspiration pour éjecter parce que sinon vous risquez d'intoxiquer petit à petit chaque personne dans la pièce en plus ces imprimantes résine faut être honnête ça existe pas depuis 300 ans donc on n'a pas un énorme recul dessus sur les problèmes que ça peut causer à la longue donc prenez un maximum de précautions pensez toujours quand vous manipulez quand vous dégrappé avoir des gants et un masque ça c'est important et pensez bien que c'est pas un jouet ça doit pas traîner ça doit pas être à la portée des enfants c'est vraiment dangereux c'est extrêmement toxique et pensez surtout à recycler ils les prennent en déchetterie ça vaut pas le coup de prendre des risques à polluer l'eau du robinet à polluer la planète juste pour faire une économie pour aller à la déchetterie on joue pas avec on recycle alors vous demandez sûrement et moi qu'est ce que j'utilise alors pour ma part moi j'ai opté pour la résine à l'eau parce que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que l'alcool isopropylique par chez moi j'en ai pas trop à disposition je vis un peu à la campagne je peux en commander sur internet et tout mais c'est assez casse-pieds à l'eau elle va très bien à partir du moment où on sait qu'on doit bien la nettoyer pour pas qu'il y ait de souci et qu'on le fait bien on n'a pas de souci toutes les figurines qu'on imprime pour notre chaîne principale pour serial painter c'est des figurines à la résine à l'eau et vous voyez elles éclatent pas dans le temps elles vont très bien il ya encore beaucoup derrière moi qui n'ont pas bougé mais parce que on a pensé à bien la nettoyer on s'est fait avoir aussi au début mais on a compris le truc et maintenant on nettoie largement bien et à partir du moment où je recycle cette résine ne pose aucun problème j'ai une déchetterie à trois kilomètres de chez moi et bien régulièrement j'emmène mes bidons avec la résine et les prennent il n'y a pas de souci pour conclure sachez que les trois résines vont très bien que les soi-disant rumeurs comme quoi la résine à c'est de la merde c'est pas vrai il faut juste intégrer que même si elle est à l'eau elle se recycle et il faut bien la nettoyer quand on a compris ça elle va aussi bien qu'à l'alcool ça vous évite en plus de plus en plus avec de l'alcool par contre il ya beaucoup moins de choix que pour les résines à l'alcool où on va avoir des déclinaisons pour des petites choses particulières et là vous allez très comme largement plus votre bonheur bon j'espère que maintenant vous y retrouverez un peu mieux en résine que vous aurez plus peur de l'une ou de l'autre que en fin de compte où elles sont toutes efficaces tout dépend de ce que vous avez à disposition et si vous êtes prêts à utiliser de l'alcool à partir du moment où c'est bien lavé et où vous recyclez elles sont toutes très bien et vous ferez de très belles choses moi en attendant je vous dis à la semaine prochaine prochaine